Bonne fin de semaine ou bonnes vacances de Pâques, pourquoi pas. Nous sommes le vendredi 12 avril. Il est 8h, le journal Alain Ginesté. À la une, comment se remettre d'un burn-out ? À Saint-Paul, en Haute-Vienne, un centre accueille ceux qui ont craqué au travail et il y en a de plus en plus. D'abord donc ce document, France Bleu Limousin, ce matin. Françoise Ravan a pu avoir accès à un lieu de vie unique, discrètement implanté dans un ancien corps de ferme à Saint-Paul, en Haute-Vienne. Une maison d'accueil pour les personnes en burn-out, l'épuisement professionnel qui est en train de devenir un véritable fléau en France. C'est un lieu qui existe depuis deux ans, qui est très discret et semble-t-il très efficace. Françoise Ravan a pu la visiter et y rencontrer certains de ses pensionnaires, comme Pierre-Antoine, cadre en région parisienne, et qui a explosé, si l'on peut dire, en mars dernier. Trop de boulot, trop de pression. Le premier effet que j'ai ressenti, c'était une grande fatigue psychologique et physique. Ça s'est matérialisé un jour où j'ai littéralement explosé, une colère complètement déraisonnée envers ma femme et envers mes enfants. Puis ensuite, quand je suis arrivé au bureau, devant mon ordinateur, impossible de faire quoi que ce soit, je ne savais plus rien faire. Et j'ai quitté mon bureau. Et donc je voulais absolument trouver un endroit à la campagne pour venir me ressourcer et me reposer. Et depuis que je suis arrivé, j'ai les pensées beaucoup plus claires. D'abord, je me repose beaucoup. Et puis ensuite, on participe à tous les travaux de la maison, que ce soit la préparation des repas, le jardinage. Et puis on fait des randonnées, on rythme nos soirées, soit de discussion, soit on regarde des films ensemble, soit on participe à des jeux de société. C'est surtout pas un lieu d'isolement. Et c'est pour ça que je suis venu ici, pour être soutenu, pour pouvoir échanger avec des personnes qui puissent m'écouter. D'abord, il n'y a aucun jugement. Les gens nous accueillent tels qu'on est. On sent vraiment une attention très bienveillante. « Attablis tous ensemble pour les repas ou simplement pour discuter, les temps de partage sont nombreux, même si les résidents ont aussi quartier libre. C'est un lieu pour prendre du recul et où l'on vit ensemble, mais sans contrainte », explique Jean-Baptiste Vandenov, l'un des fondateurs. On leur propose avant tout un lieu dans lequel on vit sans objectif. Tout est organisé pour favoriser la qualité du lien. Donc on encourage, par exemple, nos résidents à aller rencontrer des gens du village. Il y a des tas de possibilités. En fonction des saisons, il y a des tomates à récolter, il faut aller nourrir les moutons. On ne propose pas des activités. Le burn-out est le fruit d'un excès de pression. Donc nous, on lui propose un environnement dans lequel il n'y a aucune attente. Christine est là depuis huit jours, mais aujourd'hui, elle se sent déjà mieux. Je voulais me ressourcer parce que j'étais extrêmement énervé. Et je trouve exactement ce qu'il me faut. Et sinon, c'est libre. On peut écouter de la musique, promener le chien. Le fait de se mettre en pause, en parenthèse, pour moi, c'était pertinent. Il y a une très grande bienveillance entre les gens. C'est extrêmement positif. Et si Jean-Baptiste Vandanova a créé ce lieu, ce n'est pas par hasard. J'étais cadre en entreprise dans les télécoms. J'avais vraiment tout pour faire une très belle carrière. Et j'ai vécu un burn-out très, très profond. On mettait du carton sur les fenêtres pour ne plus voir la lumière du jour. Et donc, après avoir vécu moi et mon propre chemin, je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui doit s'y coller pour ouvrir un lieu comme ça, ce sera moi. Chacun est libre de partir quand il se sent mieux. Des cadres, des enseignants, des mères de famille et même un prêtre sont venus ici se ressourcer. Un reportage étonnant de Françoise Ravane, France Bleu Limousin, retrouvé sur francebleu.fr. Francebleu.fr pour connaître aussi tout sur la manière dont fonctionne cette maison, notamment grâce à des dons que vous pouvez faire à tout moment.